Sous-titrage Société Radio-Canada que je fabrique de A à Z et que je mets en scène pour les photographier. Alors, comment naît une bonne tête ? Je commence par la tête que je modèle dans une pâte polymère que je cuis. Ensuite, je fabrique un corps en fil d'alu, ce qui donne à la bonne tête sa flexibilité. Et finalement, je monte un corps en tissu, en feutrine. Et à la fin, le bouquet final, c'est que je l'habille. Les bonnes têtes habitent en ville, c'est clair. J'aime les vêtements colorés. Ça accentue la gaieté de mes bonnes têtes. Je fabrique les chaussures, je fabrique les accessoires. Je récupère beaucoup de coupons, des morceaux de cuir. Je détruis aussi beaucoup de ma propre garde-robe. Elles sont aussi assez cosmopolites. J'ai des bonnes têtes moscovites, j'ai des bonnes têtes londoniennes. Je n'ai pas des bonnes têtes du fond du béret. Je ne suis pas contre, mais moi, je suis une fille de Paname. Et voilà, je suis ancrée dans la ville. Alors, quand je commence à faire une bonne tête, quand je commence à modeler le visage, je ne me dis pas toujours, là, je vais faire une fille ou là, je vais faire un garçon. Je commence, un nez, des yeux. Parfois, ça devient évident, mais souvent, je suis à la limite, en fait. Et il ne suffit de rien pour me décider à en faire un garçon ou une fille. Au final, les filles ont rarement ce qu'on attend du visage d'une fille. Un petit nez, des traits fins. En fait, elles ont toujours toutes des traits assez forts. C'est vrai qu'il y a des bonnes têtes que je vends en tant que poupée, à des collectionneurs de poupées, par exemple. Mais c'est toujours un peu presque frustrant pour moi de me dire qu'elles vont passer le reste de leur petite existence sur une étagère, en tant qu'objet vraiment de collection figée. Parce qu'au fond, moi, ce à quoi je les destine, c'est de vivre des petites histoires entre elles. Et c'est en m'apercevant, justement, qu'elles prenaient toute leur vie, en étant les unes avec les autres, que ça m'a amenée à les photographier. Pour créer ces petites scènes que je photographie, je me balade en ville. Je photographie des façades d'immeubles ou des murs qui m'intéressent. J'agrandis ces photos jusqu'à ce qu'elles soient à l'échelle de mes bonnes têtes. Et après, je photographie les bonnes têtes devant ces fonds. Je précise ça parce qu'il y a eu des gens qui croyaient qu'en fait, elles avaient une taille humaine. Tu vois, le monsieur, il a une bonne tête, par exemple. Oh si ! C'est tout à fait une bonne tête, tu vois. On m'a demandé de faire des poupées d'après-photo. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas être une bonne tête. Regarde, c'est incroyable ! T'as vu cette tête de poupée ? Oh ! Drey Toy Story ! Regarde ! C'est l'horreur ! Voilà, voilà le destin d'une poupée qui n'est pas une bonne tête. C'est affreux ! La pauvre, non ! Je ne veux pas voir ça. C'est terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada